Ignorant les protestations des occidentaux, la Chine poursuit ses exercices militaires d'ampleur autour de Taïwan. Des missiles ont pour la première fois survolé l'île revendiquée par Pékin. Selon l'agence officielle chinoise, plus de 100 avions de guerre sont impliqués ainsi qu'une dizaine de destroyers et de frégates. Washington accuse Pékin de sur-réagir à la visite de Nancy Pelosi. La Chine a choisi de réagir de manière excessive et d'utiliser la visite de la présidente de la Chambre des représentants comme un prétexte pour accroître ses activités militaires provocatrices. Nous ne chercherons pas et ne voulons pas de crise. Dans le même temps, rien ne nous empêchera de mener des opérations dans le Pacifique occidental, dans le respect du droit international, en soutenant Taïwan et en défendant une région indo-pacifique libre et ouverte. Ces manœuvres doivent durer jusqu'à dimanche. Elles sont les plus importantes jamais menées dans cette zone. Elles empiètent en outre sur certaines des routes maritimes les plus fréquentées de la planète. Le Japon a officiellement protesté, estimant que plusieurs missiles chinois étaient tombés à l'intérieur de sa zone économique exclusive. A Tokyo, dernière étape de sa tournée asiatique, Nancy Pelosi a affirmé que les Etats-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan. Merci. Merci.